... Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons réaliser une mayonnaise à l'avocat. Alors, avec cette mayonnaise, on va pouvoir tremper nos petits légumes crus pour cet été. Les beaux jours arrivent, on va se faire des petits apéritifs en terrasse. Donc on peut se prendre quelques tomates cerises, des radis, des concombres, du chou-fleur, tout ça cru. On ne tient que dans la mayonnaise à l'avocat, c'est un pur bonheur. Et bien entendu, vous me connaissez, c'est hyper facile à réaliser. Donc, pour cette recette, il va me falloir de la coriandre. Ici, j'ai l'équivalent de deux avocats, que j'ai dénoyauté, enlevé la pulpe, la chair. J'ai de la pâte d'ail, si vous n'avez pas de pâte d'ail, vous mettez une gousse ou deux gousses d'ail. De la fleur de sel, du poivre, de l'huile d'olive et le blender magique. Donc, dans mon récipient, je vais mettre ma coriandre, mes avocats, mon sel et mon ail. Je vais poivrer. Pourquoi pas un petit jus de citron ? Pourquoi pas un peu de piment d'esquelette ? Pourquoi pas tout quoi ? Tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Voilà, on mixe. Je vais mettre un peu de liquide, donc du d'olive. Voilà. Voilà. Il n'y a pas plus simple. Allez, je mets ça dans mon récipient. Regardez ça, c'est onctueux. C'est joli. J'ai mis la coriandre. Pourquoi pas de la menthe ? On va rectifier l'assaisonnement, s'il faut. C'est parfait. Alors là, je ne touche même plus, c'est excellent. Voilà, les amis, pour les apéritifs, pour les tapas, on ne touche que dedans et on passe de superbes fêtes de cette été. Et on passe un super été en terrasse avec ses amis. Voilà, les amis, je vous remercie. Adi, chat. Sous-titrage ST' 501 Merci.